Nous allons essayer de calculer ce champ créé par un fil infini par une autre méthode et on va utiliser le théorème de Gauss. Avant de définir le théorème de Gauss, il faut définir quelques notions, notamment la notion de flux. On va donc définir la notion de flux du champ E à travers une surface. Nous allons commencer par faire un schéma, un schéma plus simple que celui de droite pour le moment. Nous allons prendre une surface, S, nous allons orienter celle-ci par un vecteur normal, N, et on imagine que dans l'espace il y a un champ électrique E, comme ceci. Le flux du champ électrique à travers cette surface s'écrit Φ égale double intégrale de E scalaire N dS. Donc ici, dS va être un élément infinitésimal de la surface S. Le vecteur N est un vecteur normal qui oriente la surface, normal car perpendiculaire vers la surface. Et on a un produit scalaire entre le vecteur champ électrique et ce vecteur normal. Donc plus le champ électrique est aligné avec le vecteur N, plus le flux du champ électrique va être important. Dans cette expression, on a donc le champ électrique qui s'exprime en V par mètre. Le vecteur normal est un vecteur unitaire et le dS s'exprime en m². On a donc le flux qui s'exprime en V fois des mètres. Cette définition est donc celle du flux du champ électrique à travers une surface. Mais en électrostatique, on travaille avec une surface fermée orientée. Quelle est sa définition ? Regardons donc le schéma. Nous avons ici une surface S qui est en fait un volume. Elle délimite un volume. On imagine par exemple un sac. La surface S est la surface du sac qui délimite donc le volume du sac. On a en sortie du sac une section et donc la section ici, c'est un volume un peu particulier. Cette section peut être découpée en éléments infinitésimo dS. On voit que cette surface, qui est fermée puisqu'elle délimite un volume, est orientée par un vecteur N extérieur. Ce vecteur N extérieur est un vecteur normal, pour ça qu'on utilise la lettre N, normal à la surface. Donc ici, pour cette section, le vecteur est perpendiculaire à la section. Et donc N extérieur, ça veut dire que le vecteur est dirigé de l'intérieur du volume vers l'extérieur. On va donc pouvoir maintenant écrire le flux du champ électrique à travers la surface fermée orientée. Il n'y a pas grande différence avec ce qu'on a écrit précédemment. On va écrire Φ égale double intégrale sur la surface fermée orientée, mais on va mettre un rond pour indiquer que la surface est bien fermée orientée. Et on a donc E scalaire N extérieur, pour rappeler comment on oriente la surface fermée orientée, dS. Voici le flux qu'on va utiliser dans le théorème de Gauss. Nous allons pouvoir présenter maintenant l'expression du théorème de Gauss. Le flux du champ électrique à travers une surface fermée, donc double intégrale sur S de E scalaire N extérieur dS, va être égale à la charge intérieure contenue donc dans le volume, divisé par ε0, la permittivité du vide. Comment va-t-on choisir la surface de Gauss pour pouvoir utiliser ce théorème ? Eh bien, la surface de Gauss sera choisie en fonction de la distribution chargée sur laquelle on travaillera, en particulier sa forme. Imaginons que la surface soit un plan chargé. On conçoit qu'on va utiliser par exemple les coordonnées cartésiennes pour décrire cette distribution, faire les invariances, les symétries, etc. Et donc, on choisira une surface fermée qui sera parallélipédique, qui donc emprisonne bien un volume. Attention, la surface fera qu'elle passe par le point M au niveau duquel on veut calculer le champ. Donc ici, si on décide le point M, eh bien le parallélipipède passera par le point M en question et on pourra utiliser notre théorème de Gauss. Autre exemple, si on avait une distribution chargée sphérique, eh bien en un point M, on calculerait le champ avec un théorème de Gauss appliqué, avec une surface fermée également sphérique, puisque les coordonnées sphériques seraient utilisées pour travailler sur ce problème. L'application du théorème de Gauss ne nous épargnera pas l'étude des invariances et des symétries pour simplifier le champ électrique avant de le calculer par le théorème. Donc le point M est extrêmement important. C'est là où on calcule le champ électrique. C'est là qu'on va faire passer les plans de symétrie et d'antisymmétrie pour pouvoir simplifier le champ électrique. C'est lui qu'on va déplacer pour avoir les invariances, par exemple ici en rotation, et donc on fera passer la surface de Gauss par ce point M également, endroit sur lequel on calcule le champ électrique. Eh bien nous allons utiliser ce théorème de Gauss dans le cas du fil infini pour voir comment se mène le calcul. On a donc un fil infini vertical selon l'axe Z et on cherche le champ en un point M distant de r. Voyons le schéma. Voici la situation. On a écrit les choses un petit peu différemment. Le point M est ici, distant de r. L'axe Z ici. Le fil on indique qu'il est chargé avec la densité linique lambda. Et puis ici on a mis le repère cylindrique. Voici le point M distant de r du fil infini qui est chargé par la densité linique de charge lambda. Et le repère cylindrique est indiqué. On rappelle que le repère cylindrique est utilisé puisque le fil est un cylindre de rayon nul. Les invariances sont les mêmes que précédemment. Par translation suivant au Z. Par rotation autour du fil. Et les plans de symétrie sont ER, EZ et ER, Eθ. Ce qui nous donne un champ simplifié qui a l'expression. E2M en vecteur n'a qu'une seule composante suivant le vecteur ER. Et ne dépend que de la coordonnée r. On va maintenant choisir une surface de Gauss. Il faut choisir une surface fermée. Et on est en coordonnée cylindrique. Donc on s'oriente. Faire un cylindre. Ce cylindre doit passer par M. Et comme ce cylindre ne peut pas être infini, il faut lui donner une hauteur arbitraire qui sera h. On a donc ce cylindre de Gauss qui est ici. Il passe bien par le point M. On va calculer le champ électrique. E. On sait qu'il est dirigé sur ER d'après les invariances et les symétries. Et on voit que le cylindre est composé de trois surfaces. Une surface S1, le couvercle du haut, avec un N extérieur 1 qui oriente la surface fermée. Un couvercle du bas S2 avec un N extérieur 2 vers le bas. Et puis, la surface latérale du cylindre qui est noté S3 avec le vecteur N extérieur 3 qui oriente, encore une fois, la surface de Gauss fermée. Le théorème de Gauss s'écrit double intégrale de E N extérieur dS est égale à Q intérieur sur epsilon 0. On va d'abord s'intéresser au premier terme, puis au deuxième. Donc, on va exprimer le flux du champ électrique à travers la surface fermée. Et on va décomposer cette double intégrale puisqu'il y a trois surfaces au niveau de la surface de Gauss. On a donc double intégrale sur la surface S1 de E2R scalaire N extérieur dS 1, plus la même chose suivant la surface numéro 2, plus la même chose suivant la surface numéro 3. Et on observe rapidement que le produit scalaire de ER scalaire N extérieur 1 vaut 0, puisque N extérieur 1 est dirigé vers le haut et ER est dirigé vers la droite horizontale. Il y a bien un angle droit entre N extérieur 1 et ER, donc un produit scalaire qui est nul. Nous avons donc bien sûr la même chose pour la surface numéro 2, puisque N extérieur 2 est dirigé vers le bas vertical et ER dirigé horizontalement vers la droite. Donc, parmi les trois intégrales, il y a deux intégrales qui sont déjà nulles. Il nous reste la troisième. On remarque que ER et N extérieur 3 ont la même direction et le même sens. Ce sont deux vecteurs unitaires, donc on va avoir ici un produit scalaire qui vaut 1. et nous pouvons voir enfin que nous pouvons sortir la composante suivant R du champ électrique de la double intégrale. Alors, ceci n'est pas évident. Il faut imaginer que la surface latérale du cylindre peut être découpée en petits éléments de surface DS, ici. Ça, c'est DS3. Et bien, si on veut délimiter avec des coordonnées cette surface DS3, on se rend compte qu'elle ne dépend que du rayon du cylindre. Donc là, c'est petit r. Et puis, il faudra faire bouger la coordonnée θ et bouger la coordonnée z. Et donc, ceci infinitésimalement. Donc, la surface DS3 vaut R dθ dz. Ainsi, la composante du champ électrique suivant R ne dépend pas de θ ni de z. Et donc, ne dépend pas de l'intégrale. On peut sortir ce E de R de l'intégrale. Et donc, nous avons maintenant une double intégrale de DS3. Et bien, cette double intégrale de DS3 fait S3, c'est-à-dire la surface latérale du cylindre. Donc, on peut écrire que Φ vaut finalement la composante suivant R du champ électrique fois 2πRH qui est bien la surface latérale du cylindre 2πR pour le périmètre fois H pour la hauteur. On va maintenant s'occuper du deuxième terme du théorème de Gauss. On veut savoir quelle est la charge contenue dans le cylindre de Gauss. On a Q intérieur sur ε0 qu'il faut exprimer. Et bien, Q intérieur, c'est la charge à l'intérieur du cylindre. C'est uniquement le fil qui est chargé à l'intérieur de ce cylindre. Et ce fil chargé a une hauteur H puisqu'on prend en compte uniquement la charge dans le cylindre. Et donc, la densité linéique étant λ, et bien la charge contenue dans le cylindre de Gauss vaut λ fois H. Donc, le deuxième terme du théorème de Gauss Q intérieur sur ε0 vaut λh sur ε0. Rassemblons les deux membres du théorème de Gauss. E2R qui ne dépend que de R fois 2πRH est égal à λh sur ε0. On se rend compte que H qui était une hauteur fixée arbitrairement va disparaître et on obtient E en vecteur est égal à λ sur 2π ε0R fois le vecteur unitaire ER. On obtient bien sûr la même expression que celle obtenue par la méthode intégrale. Pour finir, on peut comparer ce que l'on a fait pour calculer le champ produit par un fil infini à la fois avec la méthode intégrale et le théorème de Gauss. Donc ici, on a découpé un petit peu ce qu'on avait fait dans le chapitre. Dans la méthode intégrale, on se rappelle qu'on en avait plusieurs paramètres qui permettaient de repérer le point P par rapport au point M et donc on a dû faire des changements de variables notamment ici, passer en cos α donc on avait PM égale R cos α et puis surtout la difficulté, c'était de passer de DZ l'élément infinitésimal de longueur à Dα, l'élément infinitésimal d'angle puisqu'on avait choisi de garder l'angle comme paramètre d'intégration. Donc ça, c'était une première difficulté et puis du coup, on a réellement calculé une intégrale ici. Bon, l'intégrale était facile à calculer avec un cosinus mais on a effectué effectivement une intégrale. Dans le théorème de Gauss, on a le flux qui est défini avec une double intégrale mais on a vite vu que la décomposition du flux sur plusieurs surfaces ne posait pas de problème puisque deux des intégrales étaient tout de suite nulles et puis la troisième était simple à calculer puisque le champ électrique pouvait sortir de la double intégrale et finalement la double intégrale de DZ3 devenait S3 ce qui était facile à calculer. On a vu également que le deuxième terme du théorème de Gauss, Q intérieur sur epsilon 0, n'était pas compliqué à calculer. D'accord, on avait ici lambda H sur epsilon 0. Donc finalement, le théorème de Gauss paraît plus simple au niveau calculatoire que la méthode intégrale. Alors, on va l'utiliser quand la distribution est simple, quand on va pouvoir facilement trouver une surface de Gauss. On utilisera le théorème de Gauss. Par contre, dans des systèmes un petit peu plus complexes où il est moins facile de trouver la surface de Gauss adéquate, on utilisera la méthode intégrale et donc on sera obligé de calculer une intégrale à proprement parler et peut-être effectuer des changements de variables.